C'est pas une considération que ça, là. Ouais, mais au pire, tu le baites sur le Crouch Castle, tu le drop Fair. C'est ça, c'est pas mal. There you go! Top platform, CC, tu te fais hit, it doesn't fucking matter. T'as juste le meilleur personnage. Le set commence, Kimpor trouve une ouverture off le runoff. Oh, oh non, on restock dans le tchou 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 tchou! J'ai rien compris dedans, tchou 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 tchou! Mais je peux facilement imaginer qu'est-ce qui s'est passé parce que, grand son super headset que la communauté de Mille-Québec est rendue avec. On vient de se faire Battlefield! Yes! Excuse-moi, je suis en train de monter ton volume parce que le stream n'entend pas assez ta belle voix. Oh my god! Est-ce qu'on entend mieux m'envoie? Ah c'est vrai, on peut mettre le micro plus proche de notre bouche aussi. Mais bref, euh... qu'est-ce que je disais déjà? On vient de se faire Battlefield, pauvre qu'importe. Mais juste avant, je sais plus. On parlait de Sheik, Sheik c'est un sick character. Puis, euh... Le mot on-tier, il y a pas grand monde dans la communauté qui comprenne ça, mais ils comprennent que si le bonhomme est par-dessus toi, tu frappes le bonhomme vers en haut et ça a tendance à marcher. Parce que le jeu est bien design. Mais surtout qu'on-Shield, qu'est-ce que tu peux faire? C'est pas en position de faire des Needles, tu peux juste t'accroupir, attendre le hit et... Yes! Mais c'est dur avec Needles, parce que Needles, on-Shield, c'est... Si elle peut pas faire ses Needles. Attends, Needles, tu connais-tu la frame data de Needles on-Shield? Euh... Sheik, tu peux arriver direct en auto-cancel. Auto-cancel, c'est 4 frames. Sur ça de ton Shield, c'est 6 frames. Sheik... Fait que c'est possible de plus 2. Jusqu'à plus 3. Needles et plus 3 on-Shield. Je sais pas c'est quoi la différence avec Crouch-Cancel, mais si t'es plus 3 on-Crouch-Cancel, ça n'existe pas. Ouais. Non, je pense que t'es... Je pense que c'est mieux de shielder les Needles que les... les premiers, à cause d'Iston, s'il y a plusieurs Needles. Oh, nice back-air! Mais bon, là on a... Un game... On va lâcher Sheik, là. Fulkin Sheik, ça mal. On va en parler. Fulkin Sheik! Euh, ouais. Même Jump Squad, même Mono. C'est parce que le fursuit de Sheik est vraiment beau, hein? Je sais pas combien qu'elle a payé pour ça. Ça coûte cher des fursuits. Personne ne me voyait, là, mais j'ai un regard vraiment fort. Mais bon, chacun c'est plaisir. Moi je joue à Melee, il y a du monde qui me joue. 69%, oh non, le rêve est mort. Je joue à Call of Duty. Quel combo intéressant et interactif. Stomp Knee, on s'en lance jamais. Tu sais ce qu'il y a comme-ci? Forward Tilt Fair. Forward Tilt Fair, c'est très cool. C'est essentiellement Stomp Knee, mais l'écran il shake moins, donc c'est moins cool, you know? Ça me donne moins mal à la tête. Exact. Oh mon dieu, le Yoshi's pick. Ça, j'en ai parlé à Quimporte, pis la dernière fois, il avait pas pick Yoshi's. Il pense que c'est bon pour Falcon, si je me souviens bien. Mais moi je suis d'accord avec lui que... Ben, tu peux faire le stage assez vite, fait que tu peux pas mal tout te couvrir. C'est pour ça que c'est rough. C'est ça. Genre, là-dessus, il aurait eu une chance de survivre si c'était pas Yoshi's. Je pense que c'est meilleur pour Falcon. Ouais, mais il faut venir aussi. Mais ça me surprend qu'il goût pas FOD. Est-ce que Julexi aime les plateformes d'FOD? Parce que ça, c'est Falcon... Oh mon dieu, que ça aurait été sick pour Call Out. Moi, je pense que c'est YoungWaf qui avait dit, à un moment donné, Fontaine, là, tous les Falcons ont dit, bon, faut vivre avec, je vais apprendre à jouer dessus. Mais le pire, c'est que Fontaine, c'est même pas si bad que ça pour Falcon. Le monde est comme, oh, les plateformes sont mal placées pour Falcon, ils sont mal placées pour tout le monde. C'est ça, mais ils ont une tendance à toujours désavantager les Falcons pis moi. On s'en laisse telle qu'ils jouent. C'est vraiment rare que je prends Falcon. Tantôt, j'ai pris Fontaine, là, pis Chorus. C'est dangereux. C'est pas le Loser Squatters du tout, ça. J'suis désolé, la gang. C'est WF. Pis c'est le premier point à Julexi qu'on a oublié de marquer. Et oh, il a raté l'angle. C'est pour ça qu'il faut payer pour des notches, les amis. C'est pay to win. Alternativement, vous pourrez vous procurer une boxe. Ou faire 10$ la notch par dryrope. Moi, je continue de le dire, je continue de le preach, qu'un jour, il va exister un analogue complètement digital avec un X mod pis un Y mod en arrière pour tes deux doigts à gauche. Pis le monde va jouer avec ça. Parce que ça te donne tout le confort d'une manette avec tous les avantages de pinpoint coordinates de la boxe. Mais au moins, c'est que ça devient beaucoup trop intense à réfléchir pour tes moves. Ben, tu dis ça, mais genre, c'est la même chose pour beaucoup de mécaniques dans Médée. On s'entend, au début, quand t'apprends à utiliser Wave Dash, est-ce que c'est beaucoup de boutons juste pour faire reculer ton personnage? Ça, c'est sans compter le fait qu'il faut que tu mettes des angles à un moment donné sur le bon spacing. Pis là, tu le fais en diagonale au début. Pis tu te dis, ah, c'est pas si pire. Pis après ça, tu vois que Luigi fait deux Wave Dash Final Estation au courant avec un bon angle. T'es comme, what the fuck? Là, t'apprends à parler des Super Wave Dash Angle. Non, c'est Max Angle Wave Dash. Pis là, tu t'assettes une fob avec des notches. Tu payes 400$. Tu fais encore 0,2$ à ton weekly. Tu te dis, mais peut-être que je suis pas bon à mêler, finalement. Je me sens extrêmement visé. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas toi qui es visé. Je vais te péter. Rédemption des dead. Je vais pas me mettre sur le bord du stage. Ben, je suis tellement content. Je fais une parenthèse. Qu'importe, t'es vraiment down. C'est très dommage. Oh non! Mais non. On va assumer. C'est pas une erreur. Qu'importe, t'as fait. Ok, Yoshi, c'est pas le play. On va go next. J'en ai rien à toi. J'ai l'icey. I am SD. Ça m'a tout enlevé son momentum. Ben oui. J'ai l'exy, tu le vois dans ses yeux. Ça paraît pas, mais il est chou. Il est iced. Je suis prêt à faire un dernier stock de fou. Fait que là, qu'importe, il est down 0-2. Ouais. La vie va mal si tu t'appelles qu'importe. Bien si tu t'appelles Julekchi. On chiale pas. On chiale pas. Hum. Mais c'est ça. Fuck, c'est quoi que je disais? Euh... On parlait de... On parlait d'une manette à 400$ avec des notch. C'est ça. On parlait de ça, là. Je me souviens vraiment plus où est-ce que j'allais avec cette pointe-là. Mais c'était très drôle. Oh my god, qu'est-ce que c'est cool, Fox. Toi, tu veux quand c'est hot, Fox? C'est très hot, Fox. C'est un petit peu trop hot, man. Ouais, c'est cool, ça fuck. 1.04, on earth, Fox. Non. Non, ça, je vais faire la course correct. Non. Qu'importe, il a préparé un bon trailer sur Falcon. J'étais comme, mais qu'est-ce qu'il fait? Les mauvaises habitudes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu, le fast-force. Oh my god. On prend le trade. On prend le trade. On prend le trade. Moi, je pense qu'il se rendait pas. On prend le trade. On s'appelle... On vient avec. On s'appelle Fox. On s'appelle Fox. On s'appelle Fox. On s'appelle Cheek. Oh mon dieu, Julexi, tu punis comme un Grandmaster. Pis c'est pas terminé, là! Julexi devrait offrir ses services vers la communauté BDSM parce que ses punitions sont on pointe. Wow. Est-ce que tu avais préparé ce call-là d'avance? Ça faisait 5 secondes que je passais pis je me demandais si c'est correct de dire ça on-screen. Je voulais voir son micro bon. Oh mon dieu! Si il était là en plan, tu plantes ton ennemi à terre. Oh mon dieu! Il te rie! Et dès le beta que tu sais avoir. Oh mon dieu! Ça me fait tellement rire quand Falcon wave dash on place pis il fait juste flex ses biceps pour lui-même. Il est juste genre... Oh! J'y ai cru! Oh boy! Oh boy! Ça recover ça, oui! Ouais, mais... Il est encore proche, oui, side B. Oh non! Il était pas volontaire cette fois. Il était passé au... Mais oui, dash dance knee. Il y a pas d'autres façons de jouer le neutral de Falcon. Euh oui. Tu comprends pas, tu dash dance knee, ça force le monde à shield. Soit tu fais knee pis si t'es plus 1 en shield, tu jab grab anyways, nobody gives a fuck. Soit... Ah ben le gars il sait tente de shield mais non, il grab. Oh! On a-tu un K-pop qui essaie de pop-off? Knee c'est potentiellement le meilleur projectile du jeu. Oh mon dieu! Oh non! Tu sais que c'est les Needle là? Non, Needle, but... Oh boy! Ben quand tu y penses... Nice try! Gigi Skater! On s'est fait pitcher par en bas. Eh mon dieu! À répétition! C'est ça qui se passe avec toutes les sets avec Julexi. C'est explosif, c'est rapide, c'est difficile.